Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 3, la rencontre avec Nicodème, suite. Le mode et la qualité de cette régénération spirituelle. L'évangéliste expose ici le mode de cette régénération spirituelle. À ce sujet, il rapporte d'abord une objection de Nicodème, puis la réponse du Christ. L'objection de Nicodème Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître ? » Au sujet de l'objection de Nicodème, il faut savoir que l'homme naturel ne perçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 Aussi Nicodème, encore charnel et naturel, ne put-il comprendre que d'une manière charnelle les paroles de Jésus. C'est pourquoi ce que le Seigneur avait dit de la régénération spirituelle, lui l'entendait d'un nouvel engendrement charnel. D'où son interrogation « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? » Selon saint Jean Chrysostome, Nicodème a voulu faire une objection aux paroles du Sauveur, mais son objection est dérisoire car le Christ parle de la régénération spirituelle, tandis que l'objection porte sur une renaissance charnelle. De même sont dérisoire toutes les raisons alléguées pour attaquer les choses de la foi, parce qu'elles ne rejoignent pas l'intention de l'Écriture sainte. L'objection de Nicodème aux paroles du Seigneur, l'homme doit naître de nouveau, était double, en ce sens que ce qu'avait dit le Seigneur lui paraissait doublement impossible. D'abord à cause de l'irréversibilité de la vie humaine, car un homme ne peut de la vieillesse revenir à l'enfance, aussi Job, dit-il, « Je marche sur un chemin, celui de la vie présente, par lequel je ne reviendrai pas. » Job chapitre 16, verset 23. Ainsi, l'interrogation de Nicodème, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? » revient à dire, « Deviendra-t-il à nouveau enfant pour renaître ? » « L'homme ne reviendra plus dans sa maison et son lieu ne le reconnaîtra plus ? » Job chapitre 7, verset 10. Ensuite, à cause du mode de la génération charnelle. Au commencement, l'homme, lorsqu'il est engendré, est de petite quantité, afin que le sein maternel puisse le contenir. Mais ensuite, une fois né, il connaît une croissance continue, peu à peu, si bien que le sein maternel ne pourrait plus le contenir. Aussi, Nicodème, dit-il, « Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître ? » Ce qui revient à dire, « Non, bien sûr, car ce sein ne pourrait plus le contenir. » Mais ces objections sont sans portée dans le cadre de la génération spirituelle. En effet, s'il vieillit qu'il soit spirituellement par le péché, citation, « Parce que je me suis tu, parce que j'ai tu mon péché, mes os ont vieilli. » Somme 31, verset 3. L'homme peut, avec le secours de la grâce divine, redevenir jeune, citation, « Le Seigneur qui pardonne toutes tes offenses renouvellera ta jeunesse comme celle de l'aigle. » Psaume 102, verset 3 et 5. Et si grand qu'il soit, il peut, par le sacrement du baptême, entrer dans le sein spirituel, celui de l'Église. Qu'il y ait un sein spirituel, c'est manifeste, autrement il ne serait pas dit dans l'Écriture, « De mon sein avant l'étoile du matin, je t'ai engendré. » Psaume 109, verset 3. Néanmoins, il y a bien dans ce qu'exprime Nicodème une certaine similitude avec la génération spirituelle. En effet, de même que l'homme, une fois né selon la chair, ne peut pas naître de nouveau selon la chair, de même, une fois né spirituellement par le baptême, le chrétien ne peut naître de nouveau en ce sens qu'il ne doit pas être baptisé de nouveau. « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Éphésiens, chapitre 4, verset 5. La réponse du Christ L'évangéliste rapporte ici la réponse du Christ dans laquelle on peut distinguer trois moments. Le Christ, en effet, commence par réduire à rien les objections de Nicodème en montrant la qualité de la régénération, puis il s'explique par un raisonnement, enfin il donne une image. Jésus répondit « Amen, Amen, je te le dis, personne à moins de renaître de l'eau et de l'Esprit-Saint ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Le Christ réduit donc à rien les objections de Nicodème en montrant que la régénération dont il parle est spirituelle et non charnelle. Comme s'il disait « Toi tu penses à une régénération charnelle, mais moi je parle d'une régénération spirituelle. » Remarquez que plus haut le Seigneur avait dit « Ne peut voir le règne de Dieu » alors qu'ici il dit « Ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Mais cela revient au même car nul ne voit ce qui appartient au règne de Dieu s'il ne pénètre dans le royaume de Dieu et il voit dans la mesure où il pénètre. Citation « Au vainqueur je donnerai un caillou blanc et sur ce caillou se trouve écrit un nom nouveau que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit. » Apocalypse chapitre 2 verset 17 Que la régénération spirituelle se fasse par l'Esprit, cela s'explique. Car l'engendré doit être engendré semblable à celui qui l'engendre. Or la régénération qui fait de nous des fils de Dieu nous rend semblables au Fils véritable. Il faut donc que la régénération se fasse par ce par quoi nous sommes rendus semblables au Fils véritable. Et nous lui sommes rendus semblables du fait que nous avons son Esprit. Citation « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas » Romains chapitre 8 verset 9 « A ceci nous savons que nous demeurons en Lui et Lui en nous, à ce qu'Il nous a donné de son Esprit. » 1 Jean chapitre 4 verset 13 Il faut donc que la régénération spirituelle se fasse par l'Esprit Saint. Citation « Vous n'avez pas reçu un Esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit d'adoption » Romains chapitre 8 verset 15 « C'est l'Esprit qui vivifie » Jean 6, 64 « À cette régénération, l'eau également est nécessaire pour trois raisons. D'abord à cause de la condition de la nature humaine. L'homme est en effet composé d'une âme et d'un corps. Si dans cette régénération l'Esprit seul était présent, seul apparaîtrait régénérer ce qui est spirituel dans l'homme. Il faut donc, pour que la chair aussi soit régénérée, que comme l'Esprit est là pour régénérer l'âme, il y ait de même quelque chose de corporel pour régénérer le corps, et c'est l'eau. L'eau est nécessaire aussi à cause de la connaissance humaine. Selon Denis, en effet, la sagesse divine ordonne toute chose en sorte de pourvoir à chacun conformément à sa condition. Or l'homme est naturellement capable de connaître. Il faut donc que les dons spirituels soient accordés aux hommes de telle manière qu'ils les connaissent. Citation Nous avons reçu l'Esprit qui est de Dieu afin de connaître les dons qui nous ont été faits par Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12 Mais le mode naturel de cette connaissance est de saisir les choses spirituelles par les sensibles, puisque toute notre connaissance commence par les sens. Il fallait donc, pour que nous comprenions ce qui est spirituel dans cette régénération, qu'il y ait en elle quelque chose de sensible et de matériel, l'eau, grâce à quoi nous comprenions que le baptême l'avait purifié intérieurement l'esprit de l'homme, comme l'eau l'avait purifié extérieurement le corps. Enfin, l'eau est nécessaire parce que cela convient à la cause de notre régénération, qui est le Verbe incarné. C'est Lui qui a, citation, donné à tous ceux qui l'ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12 Il convient donc que dans les sacrements qui tiennent leur efficacité de la puissance du Verbe incarné, il y ait quelque chose qui corresponde au Verbe et quelque chose de corporel qui corresponde à la chair ou au corps. Ainsi en est-il spécialement de l'eau dans le sacrement du baptême ? Par elle, nous sommes configurés à la mort du Christ. Confère Philippien 3, 10 En étant plongé trois fois en elle lors du baptême, comme le Christ fut trois jours dans le sein de la terre. Citation Nous avons en effet été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. Romains 6, 4 Ce mystère avait été symbolisé au début de la création lorsque l'Esprit du Seigneur planait sur les eaux. Genèse chapitre 1, verset 2 Mais le contact de la chair très pure du Christ conféra aux eaux une vertu plus grande Car au commencement, les eaux produisaient le reptile à l'âme vivante. Genèse chapitre 1, verset 1 à 20 Mais du fait que le Christ a été baptisé dans le Jourdain, l'eau rend les âmes spirituelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !